... Vous voyez le pape François, il n'a pas fait son voyage au hasard. Il nous connaît. Et ce qu'il a dénoncé, c'est une dénonciation, ce qu'il a dénoncé est réel. Ça ne concerne pas que les religieux consacrés. C'est-à-dire, ce sont les consacrés en général. Aujourd'hui, c'est le jour des consacrés, c'est le 2 février. Et ça concerne les consacrés en général, c'est-à-dire, et les prêtres diocésains, et les prêtres religieux, et les consacrés religieuses. Ça me concerne aussi les évêques. Il a dénoncé trois mots. Je peux dire rapidement, il a dénoncé ce qu'on appelle la médiocrité spirituelle. C'est grave. Je dis c'est grave, mais c'est la vérité. Nous courons derrière beaucoup de choses. Et nous oublions, n'est-ce pas, notre matrice. Sans la spiritualité, sans la prière, nous ne sommes rien. Il nous a rappelé, n'est-ce pas, que c'est justement cette prière-là qui nous refende, qui nous remet dans l'essentiel, avec Jésus. Sinon, nous devenons médiocres. Et c'est d'abord ça qu'il faut retenir. Et deuxièmement, il a parlé de la tentation du confort. En parlant du confort, il a fait allusion, n'est-ce pas, à l'argent. Et c'est exactement Matthieu 6.24. L'homme ne peut servir de mettre la foi nulle. On aimera l'un, on haïra l'autre. Et c'est plus vrai pour nous, parce que nous avons opté, n'est-ce pas, de nous dépouiller de ce qui est superficiel, pour nous accrocher à Jésus. Nous dépouiller. C'est ce qu'on appelle l'aquénose. Et le troisième point, qui a été très fort, c'est la tentation de la superficialité. Être superficiel. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire manquer de consistance. Faire croire ce qu'on n'est pas en réalité. Il y a un auteur qui dit ceci. Ton être fait tellement beaucoup de bruit que ce que tu dis, je ne l'entends pas. Alors, il faut que nous soyons ce que nous avons voulu être. Répondre à l'appel de Dieu. Autant pour moi. Cet appel, c'est pour moi aussi. J'ai dit les évêques aussi. Nous sommes tous concernés. Nous venons de vivre un moment très important dans la vie de l'Église. En RDC en particulier, et de manière générale en Afrique. Ce que le pape François vient de nous rappeler sur la vie consacrée et sur les prêtres est d'une importance extrême. Aujourd'hui, il faut bien revenir aux fondamentaux. Le fondamentaux, le pape l'a rappelé, c'est la vie de prière du prêtre. C'est le détachement du prêtre. C'est son renoncement à l'esprit du monde. Voilà les fondamentaux de la vie consacrée et de la vie sessorodotale. Nous devons y revenir. Et dans une Afrique qui de plus en plus réclame ses consacrés, ses prêtres, pour qu'ils reviennent un peu au service de leurs familles, les paroles du pape ne peuvent pas nous laisser indifférents. Le prêtre est consacré totalement à Dieu. Il doit être au service de Dieu. Il doit se séparer du monde et rester disponible à faire transparaître le Christ à travers toute sa vie. Donc c'est un message très fort. Il suffit que nous le comprenions et que nous l'assumions pour que l'Église revive et redonne au monde son vrai visage. Ok, ce que je peux dire à tous ceux qui s'appellent séminaristes comme moi, que de prendre ce moment de formation et non comme un moment de faire des blagues, c'est un moment vraiment d'approfondir la formation. Parce que la formation, comme l'a bien dit le pape, n'est pas limitée seulement dans ce parcours, mais c'est à continuité. Même si quand nous serons des prêtres, la formation continuera jusqu'à la fin de notre vie. Je suis Etienne Mapoto Bolimbissi, séminariste chez les missionnaires de la Consolat. En tout cas, ce message a été édifiant dans le sens que ça nous a permis de savoir notre instantie en tant que séminariste, qu'est-ce que nous pouvons faire, et c'est tout pour construire l'Église de demain, qui a besoin de nous. Et cette Église-là, elle nous aidera en ce que nous puissions servir le Seigneur. D'où le message du Saint-Père, moi et de personnellement, à savoir mon instantie en tant que séminariste, et à bien me défendre aussi pour bien édifier le peuple. Je suis l'abbé Cleï Moukoko, l'aumônier diocésain de l'archidiocèse de Lubumbashi. Nous avons reçu la grâce d'avoir le Saint-Père parmi nous. Il a eu à nous célébrer la messe pontificale, en bénissant notre pays, qui était la messe de la paix, n'est-ce pas, et de la justice. Et le matin, hier soir, il était avec les victimes des guerres, des atrocités de l'Est, il a donné son réconfort et sa bénédiction. Ce matin, il était avec nos jeunes et nous au stade, où il nous a appris la mystique des cinq doigts, de ne pas vivre résignés, de ne pas avoir peur du lendemain, de prendre à bras le corps notre courage et d'affronter comme jeunes l'avenir, parce que nous sommes la potentialité, la richesse de demain. Mais aujourd'hui, en la journée de la vie consacrée, en ce jour de la fête des journées de consacrée, le Saint-Père nous a appelés à ne pas vivre résignés, à vivre à fond notre ministère, notre vie consacrée, sans duplicité, en aimant le Christ le prochain, en évitant la mondanité ou tous ceux qui nous opposeraient à l'idéal de valeurs évangéliques. Voilà, comme vous venez de le dire, le message du Saint-Père aux personnes consacrées a été un message très fort, avec les trois modalités qu'il venait de donner pour que les personnes consacrées vivent authentiquement leur consacration au Seigneur. C'est-à-dire combattre ce qu'il a appelé la médiocrité spirituelle, la superficialité et combattre aussi le confort matériel. Voilà, moi je peux aussi dire, voilà, toutes ces trois modalités doivent avoir pour soubassement la passion de l'évangile. Un consacré ne doit pas être passionné, ne doit pas être un gestionnaire des finances, comme le pape a dit. Il doit être un passionné de l'évangile. Et la passion de l'évangile va le conduire à entrer dans ce qu'il a appelé la mystique de l'apostolat. L'apostolat ce n'est pas faire des histoires, non, c'est témoigner de l'évangile. Je suis enchantée d'abord d'avoir reçu le pape, de l'avoir vu chez nous, de l'avoir reçu. Je suis très heureuse pour le message qui nous a passé, qui nous rappelle l'essentiel de notre consécration. Oui, il a parlé du pardon. Hier, il avait parlé du pardon pendant la messe. Il a parlé aussi de la communauté. Il a parlé de la mission. Tout cela, ça nous rappelle justement les fondements de notre consécration. Nous devons être des personnes miséricordieuses parce que nous-mêmes, nous devons nous réconcilier avec Dieu et aussi avec les autres. Alors, si nous bénéficions de la miséricorde de Dieu, nous devons aussi être miséricordieuses envers les autres. Et la communauté est d'une grande force pour nous, justement pour aller en mission et continuer l'évangélisation. Le pape, il est très concret quand il en parle. Et je pense que ce qu'il nous a dit, c'est à tenir compte, surtout pour nous, évêques, et pour tous les prêtres religieux et religieux. Aujourd'hui, à la fête de la vie consacrée, il s'adresse surtout aux consacrés, concrètement aux religieux et religieux, prêtres aussi, séminaristes, pour dire que c'est une perspective de vie, de ne pas se confondre dans la vocation qu'on est pour le service des autres et non pour se servir. Et concrètement, faites attention à ne pas rentrer dans un système de confort dans votre vie, mais surtout, servez le peuple, soyez toujours attentifs à eux, qu'il y ait la communication, qu'il y ait le dialogue avec ce peuple à qui nous devons servir. C'est un message clé pour la sanctification d'abord des consacrés eux-mêmes, afin qu'ils deviennent le canal de la consolation pour le peuple de Dieu. Il a beaucoup insisté sur ce que les clergés, ce que les consacrés sont, et ce qu'ils font, il les remercie. Mais il n'a pas caché non plus trois types de tentations qui guettent les consacrés et les prêtres. La première tentation, c'est la tentation de médiocrité et spirituelle. La deuxième tentation, de l'accommodation du confort mondain. Et la troisième tentation, c'est la tentation de superficialité. Il a donné les moyens par lesquels nous pouvons lutter, afin de demeurer fidèles à ce Jésus-Christ, lui qui est le chemin et qui est notre vie. Un grand merci, un grand merci au pape d'être venu, malgré la fatigue, l'âge et sûrement la maladie. Merci d'être venu, nous encourager, et les paroles que vous citez sont réellement celles du pape, et elles nous encouragent, même si aujourd'hui, ces paroles ont été prononcées dans le cadre de la célébration de la vie consacrée, de la journée de la vie consacrée, mais je pense qu'elles peuvent toucher toute personne, tout baptisé. Et donc, le pape nous appelle de façon très concrète à une vie de témoignage, une vie de témoignage chrétien qui encourage, qui aide les autres à avancer. Et donc, pour cela, comme il a dit, nous devons lutter contre la médiocrité spirituelle, à travers une prière assidue, une prière personnelle, une prière, comme il a dit encore, de cœur à cœur avec le Seigneur. Quand il parle de la médiocrité spirituelle, c'est une invitation à la prière pour les personnes consacrées, pour les séminaristes, pour les prêtres. C'est-à-dire, la prière doit primer sur tout, et notre action doit être imprégnée de la prière. C'est un rappel, un rappel à l'autre, et un encouragement à ne pas baisser la garde dans la prière. Ça veut dire qu'il faut prier tout le temps. Alors, par rapport à ce qu'il a dénoncé, ben oui, je crois que c'est une réalité. Il a fait une rélecture dans les différents discours qu'on a entendus depuis son arrivée. Il s'est bien rendu compte que, finalement, les gens dénoncent la corruption, les gens dénoncent les antivaleurs. Il n'a fait que revenir là-dessus pour encourager les jeunes, les consacrés, les prêtres, bref, les chrétiens, à être des fermants, de la levée, pour pouvoir faire remonter la patte qui s'oppose aux antivaleurs. Donc, c'est une invitation aussi, peut-être à la conversion, un encouragement à naviguer contre les vents contraires, c'est-à-dire être différent de ceux-là qui baignent les antivaleurs. D'abord, je voudrais remercier le Saint-Père pour ces mots très bienveillants pour nous, les religieuses, les consacrés. C'est pour dire aussi à nos religieuses, à tous les sœurs, de vivre ce que le Saint-Père nous a dit, de mettre en pratique ce qu'il nous a dit aujourd'hui, pour le bien de tous. Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour le bien de tous, pour le bien de l'Église et pour le service de notre portion. Sous-titrage ST' 501